A Marseille, la tension n'est pas redescendue. Alors que Marcelino aurait annoncé sa démission à ses dirigeants, ses derniers prépares d'or est déjà sa succession. Le board de Marseille est en discussion avec un entraîneur qui connaît bien la Ligue 1. Sur le Vieux-Port, la situation est très agitée depuis ses dernières 72 heures. Alors que Marseille a été active sur le marché des transferts cet été, le jeu escompté n'est pas encore au rendez-vous. Malgré son invincibilité cette saison en Ligue 1, la formation Focéenne patauge en termes de propositions sur le plan du jeu. La preuve, un second match nul consécutif consédu dimanche contre Toulouse 0-0 à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Ce résultat d'espoir a poussé les supporters à jeter leur dévolu sur l'entraîneur Marcelino et les dirigeants. Lundi, les ultras ont tenu une réunion avec les dirigeants du board avec à leur tête Pablo Longoria. Les représentants des supporters n'ont pas fait de cadeau au président de l'OM. Ils lui reprochent notamment d'avoir choisi Marcelino cet été. Ce mardi, l'équipe renseigne que le technicien espagnol déçu de l'attitude des supporters aurait informé sa direction de son envie de départ. Alors que Pablo Longoria n'a pas encore accepté cette décision de Marcelino, on apprend qu'il a déjà ciblé son futur successeur. Si le départ de Marcelino venait à être confirmé, il devrait être remplacé par Christophe Galtier. Selon le journaliste Fabien Guyon, l'ancien entraîneur du PSG serait en contact avec la direction du club Fosséen pour prendre les rênes du club en cas de départ de Marcelino. Libre depuis son départ du PSG cet été, le technicien français devrait relancer sa carrière sur la quête bière. Pour l'heure, Jean-Pierre Papa est présenté pour gérer l'intérim en cas de confirmation du départ du technicien espagnol. La légende du club pourrait être sur le banc jeudi contre l'Ajax Amsterdam à l'occasion de la première journée de la Ligue Europa. Sous-titrage Société Radio-Canada